La notion de terroir, elle est vraiment très très importante. En fait, on a trois éléments centraux qui sont le climat et la topographie. On a l'élément du sol et du sous-sol. Et puis on a l'élément de l'être humain. L'être humain qui fera des décisions sur base des premiers éléments pour choisir le raisin, donc le cépage qui sera implanté. Donc là, derrière moi, ici, on a les grands crus en rouge de Pinot Noir. On voit directement, nous sommes le matin. Et nous avons la lumière du soleil qui frappe directement les raisins, très tôt le matin. Ce qui va effectivement, sur le long terme, favoriser la maturité. Et donc le soleil est présent le matin très tôt, le levant. Le midi, il est encore là. Et puis, il se couche un peu plus tard. Et les raisins auront eu, dans toute la période, un ensoleillement suffisant. Par contre, de l'autre côté, là, sur la courbe, on aura les grands crus en blanc. C'est plus orienté vers le sud. Donc le soleil arrive un peu plus tard sur les vignes. Mais il y a derrière cette colline une combe, qui est la combe de Pernand-Vergelesse, et qui amène des vents frais. Ce vent frais va faire ralentir la maturité des raisins. Donc le chardonnay l'accepte facilement, le pinot noir un peu moins. On se retrouve ici sur le trait d'union entre la côte de Nuit, qui est plus orientée sur le calcaire caillouti, si vous voulez, et la côte de Beaune, qui est plus orientée sur le calcaire argileux marneux, plus lourd, un peu plus frais. En général, c'est simple. La côte de Nuit est connue pour les productions de pinot noir de qualité, et la côte de Beaune est plus reconnue pour la production de chardonnay. Et ici, on se situe entre les deux, un trait d'union, où il y a à la fois un sol calcareux, qui est en sous-sol, et puis au-dessus, soit de l'argileux calcaire, soit du marneux calcaire, ou alors en bas de coteau, ce qu'on appelle des chailles ou des chaillots, c'est-à-dire des sols un peu plus silicieux, qui forment une couche superficielle, et en dessous desquelles on va retrouver la marne et le calcaire. Donc vous voyez, c'est ça aussi important, de choisir le type de raisin sur quel type de microclimat, et c'est toute cette adéquation climat-sol-cépage qui joue un rôle central, et voilà, on a l'illustration parfaite ici.